bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne jolie d'épée je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing et vous allez voir c'est un unboxing de folie vous voyez ce qui est devant mon déjà sur la table vous dites waouh tout ça oui tout ça alors je vous explique cette commande je l'ai passée sur le site jbfk lors du black friday parce que lors du black friday vous aviez la possibilité de commander quatre toiles en avoir une gratuite et c'était valable également sur les toiles à 3 euros 99 là vous savez la sélection qu'ils ont qui est bien moins cher donc j'avoue que j'en avais profité parce que chez eux je sais pas si vous savez mais les frais de port jusque là c'était 50 euros maintenant ils ont augmenté à 55 euros les frais de port sont gratuits voilà si vous atteignez ce montant de commandes donc toujours moi quand je commande chez eux je fais toujours en sorte de remplir mon panier pour arriver à ce montant de commandes donc là en plus c'est que des petites toiles et en plus ça c'était pas cher donc à chaque fois j'en ai eu une gratuite ce qui fait que j'en ai eu je crois quatre ou cinq de gratuite sur l'ensemble de la commande avec le black friday donc voilà c'est pour ça que ça en fait beaucoup donc pas ça va être très très chouette j'avoue que cette commande je l'attendais énormément et depuis longtemps je la reçois que maintenant parce qu'il ya eu des petits soucis au niveau de la logistique alors ils me l'ont expédié un petit peu plus tard qu'ils le font d'habitude je pense qu'ils ont eu énormément de commandes au niveau du black friday ce qui fait que ma commande a mis plusieurs jours à être expédié et ensuite elle a pas mal transité elle aime très très longtemps à être prise en charge par colis privés une fois qu'elle a été prise en charge je sais pas ce qui s'est passé enfin elle a été retournée alors je sais pas ses colis privés au départ moi ça m'a fait que le colis n'avait pas été pris en charge par colis privés sur leur suivi ils m'ont enfin je leur ai demandé où ça en était ils m'ont dit la commande est revenue chez nous donc il va falloir qu'on la réexpédie et le temps qu'ils la réexpédie c'était un peu compliqué surtout qu'ils nous ont dit voilà avec les mesures pour le coronavirus c'est beaucoup plus long donc bah on espère que vous les aurez rapidement donc bah concrètement bah pas si rapidement que ça puisque je viens juste de la recevoir donc je suis enfin contente de l'avoir j'étais en train de me demander s'il allait falloir que je l'annule ce que je ne voulais vraiment pas mais non ça va je l'ai enfin reçu alors le montant de la commande je crois que j'en avais pour 60 euros je crois au total il me semble voilà j'ai pris vraiment des toiles qui me plaisaient énormément qui me faisait un gros coup de coeur alors il y a deux ou trois toiles que j'ai retiré que je ne vais pas vous présenter tout simplement parce que je les ai commandé pour l'anniversaire de ma fille donc du coup je voulais montrer quand je lui aurais offert et non maintenant voilà parce que comme elle regarde des fois mes vidéos j'aimerais pas qu'elle découvre son cadeau en avance voilà donc on va regarder tout ça on va aller essayer d'aller assez vite parce qu'il ya vraiment 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 beaucoup de choses je vais pas vous montrer systématiquement les diamants sachant que de toute façon quand je vais réaliser ces toiles je refaire une vidéo sur chacune d'elles je pourrais à ce moment là vous montrer les diamants etc en détail alors j'avoue que je suis très contente de l'avoir enfin reçu parce que je trouve ça assez difficile ensuite de réelle de réfléchir à qu'est ce qu'on aimerait commander qu'est ce qu'on aimerait avoir etc quand on a un panier notamment avec autant de toiles en suspens parce qu'on oublie un petit peu ce qu'on a commandé et j'avoue que il ya certains sujets certains trucs je me disais oui cette toile elle me plaît mais est ce que je l'ai pas déjà en attente mais c'est compliqué donc là je suis contente parce que ma très grosse commande du coup est arrivée elle elle comble certaines de mes envies de dp donc ça va être parfait et ça va me permettre voilà de pouvoir refaire le point un petit peu de ce que j'ai déjà à la maison de ce que je viens de recevoir et de faire un petit peu le point sur quelles sont les envies que j'ai qui sont satisfaites pas satisfaites au niveau de mes envies de décoration saisonnière au niveau des sujets que j'ai envie de faire des choses que j'ai envie de tenter voilà savoir faire de faire le point bon allez ça fait trois minutes et demie que je parle pour vous présenter cette vidéo on va commencer à ouvrir allez on compte combien on a une on en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 13 14 15 16 17 ajouter les trois que j'ai enlevé on avait 20 articles pour une soixantaine d'euros donc ça nous revient à 3 euros en moyenne par article c'est vraiment très raisonnable je pense que vous en pensez mais moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable et c'est parfait allez on commence on va commencer par celle ci je les vais les prendre au hasard au fur et à mesure qu'elle me tombe sur la main et on va regarder alors cette toile ci des toiles comme ça ça me faisait très envie ça fait ça faisait de l'ail j'en avais aperçu sur des chaînes mais aussi j'en avais aperçu celle des vendeurs mais les motifs me plaisait pas jusque là et là ils ont sorti une petite série qui me plaisait énormément donc j'avais très envie de faire c'est un pan et c'est une toile ronde en fait vous voyez on ne diamante pas ici 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 et ici on va bien monter uniquement le centre la toile fait 40 par 40 donc on doit être sur un diamètre je dirais de 35 au niveau du cercle donc c'est vraiment chouette je regrette peut-être juste qu'il n'ait pas fait un cercle noir sur le tour pour qu'on puisse le découper quoi comme ça ça permet aussi que si quelqu'un veut l'encadrer en dans un cadre entier il a juste les petites zones blanches qui vont apparaître ça peut être pas mal je trouve très très joli au niveau du motif alors par contre je m'attendais j'avoue à des couleurs plus vives plus gaie il me semble qu'il apparaissait un petit peu plus jaune sur le site voilà l'image que l'on a donc oui sur le site il me semble qu'il paraissait un petit peu plus jaune que que ça mais on est sur des comptes teintes plutôt beige clair donc pourquoi pas je suis très très contente elle colle vraiment très bien on a une grosse épaisseur de colle je sais pas si vous allez voir en brillant voyez on a une belle épaisseur de colle bien brillante et c'est assez large sur le tour donc les petits diamants sur les côtés vont bien couler et après ça laisse un petit peu de marge pour redécouper donc c'est parfait je trouve très 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 sympa j'avais très envie de faire une toile ronde j'avoue que ça me tentait énormément je voulais vraiment voir le résultat et même voilà je pense que si on garde les angles là ça va quand même donner quelque chose de très joli au niveau des diamants voilà un peu la gamme de couleurs on est sur des couleurs très neutre un petit peu hivernal je trouve en couleur un petit peu fraîche voilà très très belle couleur les diamants ont l'air très beau on est sur des diamants ronds on a une dmc sur la toile mais on en a pas sur les diamants voilà pour ceux que les dmc intéressent à la petite volute là c'est très très joli et on n'a pas tant dans ces zones là en fait on a deux couleurs qui s'alternent donc on n'est pas sur un gros fond uni à quand même des nuances qui vont donner du relief ça va être très joli tout le kit style école barquette et petit sachet voilà pour cette première toile elle est vraiment très très belle je suis très contente très 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 contente on reste dans les ronds on va faire la deuxième j'ai pris celle ci j'avoue qu'il y en avait une autre qui me tentait aussi mais quand j'avais enlevé mon panier parce que du coup ça faisait trop je voulais arriver voilà au nombre de toiles nécessaires donc avec un multiple de quatre pour pouvoir bénéficier au maximum de la promotion comme ça du coup je me suis vie là c'est pas nouveau donc une toile en rond et ce sont des temps donc voilà elle est celle ci est beaucoup plus coloré vous voyez au niveau des couleurs on a du jaune on a du bleu elle est vraiment super je pense que celle ci va pas traîner très longtemps dans la pile alors par contre là en haut elle est toute sale alors je sais pas si sur la toile c'est sur la toile je sais pas ce qu'ils m'ont fait veillez celle toute sale mais mais c'est sous la colle alors là par contre fait que ce soit sous la colle c'est moins cool parce que ça va être beaucoup plus difficile à enlever ça aurait été dessus un petit coup de chiffon c'est bon mais là c'est tout donc à part on gratter la colle pour enlever à une petite photo pour envoyer aussi comme ça voir si on faire quelque chose et non là les symboles b sont foncés de base non alors là en fait où les traces foncées qu'on voit ici attendez ici 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 ce sont des saletés parce que le b qu'on voit dessous voilà les b qu'on voit ici qui sont foncés en fait vous voyez c'est les mêmes qu'ici ils sont clairs donc c'est que la toile est cachée mince c'est pas de chance alors sous les diamants je pense que ça va pas se voir mais là surtout c'est plus embêtant parce que pour la couper ça va faire une petite zone de saleté voilà j'enverrai un message aussi de voir s'ils peuvent faire une petit quelque chose on a 25 couleurs sur cette toile je vous ai pas dit sur l'eau qu'il y en avait 21 là il y en a 25 on a l'ADMC sur la toile mais on ne l'a pas sur les sachets voilà au niveau des couleurs on a un très beau jaune ici vous n'allez pas très bien le voir mais on avait une couleur un peu plus vide ici on est sur une très belle gamme de couleurs les bleus sont superbes les diamants ont l'air très très joli donc ça c'est chouette et niveau col c'est ce que ça donne ça colle très bien alors là on n'a pas le même type enfin on a moins de débordements que sur l'impression en rond pour les symboles et les symboles sont vraiment très clair donc ça c'est impeccable elle est vraiment très très belle cette toile aussi à l'étoile suivante je vais vite parce que sinon cette vidéo va venir au milan et ce n'est pas le but non plus si vous voulez n'hésitez pas à aller vous prendre un petit thé ou un petit café pour la regarder alors celle ci je vais mettre les emballages par terre je crois que ce sera plus simple celle ci ah oui très très joli je vais essayer de la rouler un petit peu dans le sens il faudra que je recolle le plastique parce que vous voyez ici ça fait des ponts si vous voyez on est sur le côté ça fait un pont vous voyez il n'est pas collé partout sur la toile alors c'est un paysage avec un arbre et c'est un soleil et je me trouvais qu'au niveau des couleurs ça pourrait être sympa avec monsieur lune c'est vrai que c'est plus en soleil qu'une lune mais bon vu que j'ai des toiles aussi où il ya le soleil ça pourrait être assez sympa je m'étais dit qu'au niveau des couleurs ça pourrait plutôt pas mal le faire la toile est pailletée je sais pas si vous allez voir mais la toile est pailletée un peu de ce côté alors concrètement le fait qu'elle soit pailletée c'est un ça nous fait on se dit chouette c'est joli vraiment ça n'apporte rien à la toile la colle est très très belle ça n'apporte rien en soi à la toile parce que ça va être couvert par les diamants mais c'est vrai qu'au moment où on la réalise vous voyez la toile brille un petit peu c'est toujours sympa donc vous voyez rien du tout sur cette toile on a 25 couleurs les symboles sont chiffrés en lettres on n'a pas de diamants ni sur la toile ni sur les diamants et voilà la gamme de couleurs qui est très jolie le vert ressort moins bien la caméra qu'il ne l'est en vrai c'est très très joli toutes ces couleurs ça va être très chouette à faire je pense les diamants sont ronds ils sont très jolis pas les jaunes là j'aime beaucoup tous ces jaunes je n'ai jamais eu ce type de jaune encore sur des toiles ça va être vraiment très chouette et là par contre nous avons une impression en carré voilà ce qui n'est pas du tout un souci ça va être je pense très joli tout le kit de base style école barque voilà je mets ça sur le côté toile suivante alors en grand paquet qu'est ce qu'il y a dedans ceci alors c'est une toile je pense qu'en 40 par 40 à l'air d'être ça et c'est une très jolie petite chouette je vous la mets bien à plat j'avais trouvé très 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 mignonne cette petite chouette et les couleurs sont superbe ça donne vraiment envie de la faire alors sur cette toile on a 22 couleurs ce sont des diamants ronds également on à la dmc sur la toile mais pas sur les sachets au niveau de la colle ça colle très bien on a aussi à nouveau une belle épaisseur de colle et vous avez des petites paillettes sur la toile également non ça ressort pas du tout à la caméra je crois que j'arrête de vous montrer je vous le dis encore des détaillettes je vais arrêter d'essayer de le montrer je la trouve très très belle cette petite toile au niveau des couleurs on a des couleurs vive et plus claire et plus plus neutre attendez peut-être à plus d'explosants de couleurs mais ça ça veut rien dire parce que les couleurs plus plus neutre on va dire peuvent ressortir de façon très sympa avec les couleurs plus foncées ça ça va être une des couleurs du fond donc ça c'est fidèle à l'impression de la toile quand on regarde comme ça on a l'impression que c'est un peu terne mais quand on regarde par rapport à la toile c'est bien la même couleur donc je pense que le résultat va être très joli et le toolkit on a un gros pain de colle des sachets en plus du style école barquette habituelle voilà le très très joli très sympa et devant elle est vraiment pas cher dans cette toile alors je sais pas si les prix ont changé ou pas mais quand je le commande elle est dans les 5 euros donc ça c'est très raisonnable pour une 40 par 40 je trouve poils suivantes qu'est ce que nous avons à ça collé au alors je joue par le bas parce que c'est quelque chose qui s'est collé ah c'est le plastique de ma toile c'est à mince à mince 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 à ça c'est pas cool voyez le plastique de la toile là il s'est déplié et du coup on a qui s'est plié au monde la mise en sachet du coup ça s'est collé un petit peu du papier de bulle sur la toile on va essayer d'enlever ça facilement proprement est-ce que je peux le faire facilement non c'est compliqué bon faudrait que je le fasse tout à l'heure alors cette toile ci ah oui celle là j'aurais bien aimé la voir à noël j'avoue j'aurais beaucoup aimé qu'elle arrive avant noël c'est une petite lanterne donc voilà l'image que ça donne voilà petite image très très jolie cette petite et voilà ce que ça donne alors comme ça ça paraît un peu grossier mais je pense que c'est l'impression quand on a des gros aplats de couleurs qui donne vraiment une impression plus grossière une fois qu'on aura les diamants et les petites variations de couleurs je pense que ça fera quelque chose de beaucoup plus joli que ça ne paraît là comme ça sur la toile même si franchement c'est pas si mal mais je pense qu'on aura plus de reliefs et de nuances quand ce sera diamanté on est à nouveau sur une toile ronde alors par contre la colle annoncez moi alors la colle est plus paraît plus fine elle colle plutôt pas mal mais il faudra bien plaquer les diamants après parce qu'elle paraît pas aussi épaisse et collante que les autres ce genre de quoi il faut vraiment bien appuyer ses diamants ensuite ça tient très très bien on faut bien appuyer voilà les symboles sont enfin les impressions sont en carré sur la toile voilà moi ça me dérange absolument pas c'est une 30 par 40 il y aura 25 couleurs on a la dmc sur la toile et on l'a sur les sachets non on n'a pas la dmc sur les sachets voilà une couleur un petit peu vous allez voir il ya un petit peu de vert un petit peu de l'eau on voit pas énorme j'avoue ça vous donne juste une petite idée les diamants sont très beaux donc ça c'est cool et on a un kit dans un sachet hyper hyper mou style école barquette et petit sachet supplémentaire voilà bon bah je sais pas si du coup je la ferai cette année ou si je me la réserve pour l'an prochain on verra à mon avis je la ferai peut-être l'an prochain maintenant c'est bon c'est vraiment une poche qui fait noël et attente de noël ensuite dans ce petit sachet qu'est ce que nous avons un autre petit sachet alors j'avais une petite collection assez sympa de toiles pour noël au final l'an prochain alors c'est un chat c'est un chat et normalement c'est un chat lumineux savez maintenant ils sortent des toiles avec des diamants lumineux à l'intérieur et normalement c'est quoi en fait partie s'en est immédiatement voilà enfin je la mette à plat la toile la qualité de toile est très très épaisse et du coup elle a bien 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 pris le cli donc l'image de base c'était celle ci voilà et voilà ce que ça donne alors normalement tout le fourre-tour du chat est en diamants lumineux je vous montre rapidement les diamants donc ce sont des diamants classiques qui sont posés comme sur une toile en diamants spéciaux strass mais ce sont des diamants classiques et du coup on a ces diamants là qui normalement sont des diamants lumineux et on a si quelques gros diamants spéciaux comme ça à poser sur les quarts des fleurs aille on doit avoir des petites navettes également on a quelques diamants spéciaux on doit voir pardon on doit avoir quelques diamants spéciaux en plus des diamants classiques je vous montre pas tout maintenant on gardera ça quand on la fera prochainement je pense mais je le trouvais très très beau ce chat ma fille avait eu un chat lumineux aussi qui était plus plus sommaire et celui-là j'ai trouvé magnifique avec toutes ces choses à diamanté est vraiment super et le fait que le pourtour du chat en plus soit donc en blanc et lumineux ça va vraiment être très 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 joli donc vous voyez on a quand même des petites navettes on a quand même des petites choses en diamants spéciaux en strass à poser en plus des diamants mais ce ne sera pas du strass le reste ce sera du diamant classique donc ça j'aime bien l'idée ce que tout en strass aurait peut-être fait un petit peu petit peu trop mais là le côté ouais couleur couleur pleine l'entière ça va être très sympa et on a 19 type de diamants sur cette toile voilà le tout le kit style école barquette et sachets voilà je suis désolé si vous arrivez venir voir les diamants mais on la fera bientôt je la ferai bientôt et je vous montrerai à ce moment là du coup dans ce ce qui sache et qu'est ce que nous avons ah oui et oui alors je vais faire un petit clin d'oeil à tous les joueurs world of warcraft j'en fais partie on a eu avant l'extension le cadeau des ailes de fées en transmogrification si on avait un abonnement de six mois sur le jeu et il y a notamment une monture qui ressemble et là c'était un petit dragon qui a les mêmes ailes de fées donc quand je l'ai vu je l'ai pris je l'ai pris également voilà donc c'est vrai que si vous ne jouez pas à ce jeu vous ne saurez pas de quoi je vous parle mais pour ceux qui jouent voilà je trouvais ça rigolo le petit clin d'oeil et j'ai trouvé cette toile très bien j'avais un petit peu peur qu'elle ne rende pas grand chose mais on voit très très bien le petit dragon il est très très mignon ça c'est c'est vraiment rigolo je pense que je vais le faire très vite pour pouvoir montrer aux copains ça va vraiment être chouette ça va vraiment être très mignon très chouette les couleurs sont très très belles pour le moment il y a 25 couleurs quand même sur cette petite toile ce qui est pas mal on a des dmc sur la toile et on les a pas sur les diamants voilà comme ça au niveau de la colle on a une belle qualité de colle c'est à nouveau une toile pailleté donc ça c'est rigolo c'est sympa parce qu'un petit diamant fait comme un petit dragon fait comme ça avec les pailletés ça va faire un petit plus au niveau des diamants on a pas mal de couleurs sombres forcément ce vert là il est très très beau voilà on a un très beau vieux rose on a des vraiment des couleurs très sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors lui clairement je vais me le mettre de côté et on va le faire dans les prochaines semaines c'est sûr à 100% et en 30 par 30 voyez il rentre plutôt pas mal et on est sur une impression je vous ai pas dit en gros voilà et je sais plus si je vous ai montré le toolkit stylé colle barquette et sachets ils sont un petit peu plus grand les sachets d'ailleurs hop là ensuite toile suivante ouais je sais je vais assez vite mais comme il y en a pas mal je voudrais pas que la vidéo soit trop trop longue sinon ça va vous lasser alors du coup qu'est ce que nous avons ici je vais atteindre en haut ce sont des pans et c'est une toile un petit peu plus longue que d'ordinaire je vais la rouler un petit peu dans le tout sens voilà donc c'est une toile qui est un petit peu plus longue il me semble qu'elle fait 30 par 55 de mémoire je voulais voir ce que ça a donné alors au niveau des têtes de pans comme ça quand on regarde l'impression de la toile ça ne donne pas grand grand chose et je pense qu'une fois qu'elle sera réalisée ça peut donner quelque chose d'assez sympa alors les fleurs elles ne sont pas réalisées sont imprimées l'impression est très très belle voilà je trouvais ça assez sympa je voulais tester voilà l'image d'origine de la toile alors après j'avoue j'avais pas dû faire attention que c'était partielle je pensais que c'était une toile complète je pense après je saurais pu vous dire je vous dis ça mais ça se trouve j'avais tout à fait conscience quand je l'ai commandé que c'était une toile partielle simplement là ça fait tellement longtemps entre guillemets que je me rappelle pas du tout je ne me rappelle pas du tout du coup sur cette toile nous avons 13 couleurs voilà qui sont présentés comme ça on a beaucoup de bleus là ces deux bleus sont vraiment magnifique alors ça c'est une colle qui sera assez vite fait le orange la peps comme ça ça va vraiment trancher ça va être super ce bleu foncé là est magnifique on a des mc ni sur la toile ni sur les diamants voilà je pense que ça va être très très joli ça change un petit peu un pan partiel comme ça sans diamants spéciaux ça peut être chouette à voir ce que ça va donner une fois réalisé ces bleus ici avec les contrastes des fleurs très douce on verra on verra ce que ça donne voilà je vais tester je vais la mettre comme ça que ça brille un petit peu moins et par contre ils nous ont fourni deux toolkit dedans voilà style école barquette si vous voulez la faire à plusieurs c'est vrai que les toiles longues ils nous mettent souvent deux toolkit au cas où on veut le faire à plusieurs là clairement il y a moins à diamanté je pense ou pas plus à diamanté que sur une trente par trente donc je pense que à deux c'est peut-être un petit peu optimiste quand même voilà pour celle-ci en disant par contre je vais la rouler parce que sinon je ne sais pas où je vais la mettre comme elle est longue ensuite on va faire la petite que j'avais utilisé pour caler on va regarder ce qu'il y a dans ce petit sachet visiblement il y a un autre sachet voilà je sais pas pourquoi ils rajoutent un sachet supplémentaire alors ça c'est largement suffisant il faudrait juste qu'ils resserrent un peu les sachets quand ils en voient ça suffirait largement pour éviter que les sachets s'alignent alors il s'agit d'un pan en trente par trente et normalement pareil il est censé être lumineux si j'ai bonne mémoire normalement le tour du pan là ce que vous voyez en bas autour du pan et au niveau des plumes là il est censé y avoir des diamants lumineux donc le 1 c'est bien une dmc qui ressemble bien à la référence des lumineux donc ça devrait être ça et on devrait avoir quelques diamants spéciaux en plus quand on regarde le sachet donc on a les diamants classiques plus des diamants spéciaux on a des petits ronds verts on a demi perles on a des navettes des demi-perles jaunes et d'autres demi-perles et je suppose qu'on a des gros pour l'intérieur de la queue de pan ce sont des diamants classiques que l'on voit souvent là vous savez jaune avec le centre voilà je vous ouvre pas les diamants on regardera ça en plus en détail quand on la fera pareil c'est comme le chat j'aime beaucoup l'idée qu'on ait des diamants spéciaux des diamants phosphorescents et des diamants normaux et je trouve que je pense que ça va être beaucoup plus joli avec les diamants normaux qui vont donner un côté vraiment peps à cette toile qui est un motif assez naïf qui est très sympa plutôt que ça avait été des diamants des diamants des strass quoi donc je suis très très contente je la trouve vraiment très belle et j'avoue que vous voyez cette toile par exemple elle est aussi dans mon panier aliexpress et plusieurs fois j'ai failli la commander puis après je me dis mais non attends je crois que je l'ai déjà commandé donc c'est ça que c'est terrible c'est quand on commande et que ça n'arrive pas au bout d'un moment on oublie ce qu'on a commandé alors d'un côté c'est chouette parce que du coup on se dit ah oui c'est vrai j'avais commandé ça et de l'autre côté si vous avez une petite envie d'acheter un truc ou une toile et que vous savez plus trop vous avez un risque de doublon voilà donc là je suis très contente de l'avoir reçu petit tool kit style école barquette et sachet voilà pour cette petite toile je crois que je vais les rouler j'ai pas trop le choix je les remettrai tout à plat après parce que moi je les stocke toutes à plat ensuite une grande une grande toile qui est elle aussi dans un sachet transparent en plus alors quand j'ai vu ce modèle j'avais complètement craqué elle n'est pas rendue très cher à un centre elle est à 5 euros 6 euros grand maximum elle était en tout cas quand je l'ai commandé j'ai pas regardé depuis et du coup je suis pas retourné sur le site autant que j'avais pas reçu ma commande j'avais pas trop à les fouiner de ce côté là parce que c'est le coup après à recommander une toile qu'on avait déjà commandé c'est un peu sur le site pour la présenter pas très nette voilà et je me suis dit qu'en 40 par 40 on aurait une belle netteté effectivement c'est très joli c'est une toile en rond bien évidemment comme vous le savez je suis une adepte des rondes carré c'est pas franchement mon truc j'ai commencé la toile à diamond painting en carré et bon c'est pas désagréable à faire mais clairement j'aime beaucoup moins je trouve ça fatiguant au niveau de mon poignet et je suis pas fan du rendu c'est agréable quand on passe la main dessus j'avoue qu'une toile en carré quand on passe la main dessus c'est super agréable mais voilà c'est trop pixelisé pour moi j'aime beaucoup plus le côté doux des ronds voilà c'est une forme que j'aime beaucoup le rond de façon générale donc forcément les carrés avec leurs arêtes brutes ça me ça me pique un peu plus on va dire donc je suis très contente quand j'ai des ronds donc les oiseaux sont très beaux là la petite hirondelle elle va être magnifique les diamants on a 24 couleurs dmc sur la toile mais pas sur les sachets voilà typiquement je suis pas sûr que ça vaille le coup si vous quand vous avez des diamants comme ça vous les gardez je suis pas sûr que vous soit utile de les mélanger avec les autres moi je sais qu'à un moment donné j'écrivais la dmc dessus et je les gardais maintenant je les stocke juste dans les petites pochettes zip et je m'occupe plus des dmc parce que les nuances peuvent changer on ne sait pas quel est le fournisseur ni rien donc bon je les garde juste comme ça et il sera toujours temps de rassembler avec une autre couleur plus tard au besoin voilà au niveau des couleurs on a des couleurs très neutre comme sur la toile elle est vraiment super jolie j'ai vraiment hâte de la faire aussi un petit côté assez hivernal aussi donc je pourrais bien la faire cet hiver ça pourrait être pas mal ça fait 40 quand on vient de 30 par 30 40 par 40 40 par 40 ça fait une sacrée sacré up en plus de détails quand on regarde la 30 par 30 on a une sacrée superficie d'image supplémentaire ça rajoute énormément de détails c'est impressionnant voilà pour cette toile je vous ai pas dit au niveau de la colle c'est une colle qui n'est pas très épaisse mais qui colle très bien très très bien elle va pas être très souple je pense que quand vous collez un diamant vous n'allez pas facilement pouvoir le reglisser va peut-être faire plus le décollé on a une toile pailleté à nouveau et les impressions des symboles sont en rond et c'est très clair chiffres et lettres uniquement donc ça c'est tip top allez je la roule d'habitude je les roule pas j'empile tout mais là là ça commence à faire du coup je peux plus tout empiler allez ensuite petite toile suivante je sais j'aurais pu tourner cet unboxing en deux parties mais je préfère vous le tourner en une seule fois au pire vous faites une pause puis vous revenez plus tard alors cette toile elle est assez spéciale vous allez voir alors vous aimez vous on aime on aime pas clairement c'est ça on aime ou on aime pas sur le coup quand je l'ai vu je me suis dit et puis en fait elle m'a complètement fait craquer je vais vous dire pourquoi donc c'est une toile en diamants spéciaux on a un espèce de deuil voilà mais il a un peu une forme un peu d'oiseau je trouve avec la petite larme et en fait je l'ai prise parce que quand j'étais adolescente je dessinais énormément de dessins de ce genre donc du coup au niveau de l'oeil les fleurs j'ai jamais su dessiner des fleurs comme ça mais au niveau des yeux des yeux un peu oiseaux avec des grands cils un peu ailes et tout j'ai dessiné ça pas mal quand j'étais ado alors j'ai pas un bon niveau de dessin franchement mais voilà c'est le genre de dessin que je faisais et même que je pourrais être amenée à faire même si maintenant je dessine plus trop des yeux c'est le genre de dessin que j'aime bien et du coup ça m'a fait un petit clin d'oeil et je me suis dit il faut absolument que je la fasse c'est assez sympa ça va me rappeler rappeler ces années là donc du coup c'est pour ça que je l'ai prise alors voilà je suis tout à fait consciente qu'on aime ou qu'on n'aime pas voilà si vous aimez pas il n'y a pas de problème elle peut avoir un côté dérangeant je le conçois tout à fait après bon voilà je la trouvais assez sympa donc j'avais envie d'essayer de la faire moi j'avoue que là les petits traits un peu sanguin dans l'oeil je ne suis pas très fan là ça a un peu tendance à faire mais voilà au niveau des là je pense que ça va être très très beau à diamanter sur cette toile on a 11 types de strass donc ce sont bien des strass je vais mettre un truc devant parce que elles se roulent aussi voilà on a un très gros strass ils nous en ont même mis deux là des gros strass comme ça on prend la goutte il n'en faut qu'un seul ils nous en ont mis deux on a des petites armes comme ça on a des petits ronds ici on a des diamants AB bleus est-ce que je vois on a des on a du noir classique on a du du doré on a pas mal de couleurs on découvrira mieux les diamants spéciaux quand je ferai la toile l'habitude c'est vrai que je vous montre les diamants spéciaux mais la bonne note de toile si je vous montre les diamants de chaque toile on ne va jamais s'en sortir dites-moi après si vous auriez préféré que la vidéo soit encore plus longue et que je vous montre les diamants dites-moi voilà je le saurai pour une prochaine fois voilà style et colle barquette basique avec on reniveau de la colle tout ce que ça donne alors voyons voir est-ce qu'elle est collée elle a l'air collée fin et la colle colle nickel pas de soucis et là j'ai un petit morceau de plastique qui est venu se coller dessus hop je pense que c'est quand j'ai ouvert ça a dû glisser les dents voilà pour cette toile oui je sais des fois je vous commande des trucs que vous allez dire mais elle a l'air un peu bizarre des fois mais bon il faut vous laisser tenter aussi c'est ça le le plaisir de diamond painting c'est pouvoir des fois faire quelque chose de complètement différent qui sort de la zone de confort après c'est pas une toile que je vais accrocher mais je pense que je vais prendre plaisir à la faire voilà chacun après chacun c'est vous c'est genre vous peut-être que vous elle va vous faire fraquer vous aurez envie de l'accrocher ou alors c'est même pas la peine pour vous il n'y a pas de problème ensuite une autre petite toile alors il me semble que c'est de nouveau une toile qui brille dans le noir oui alors je l'avais prise pour la mettre dans la chambre de mon fils alors c'est vrai que les toiles qui brillent dans le noir ils ne les vendent vraiment pas cher et je trouve que au niveau des compositions ils sont magnifiques alors je ne sais pas combien de temps vont résister les diamants phosphorescents si ça va durer longtemps ou pas du tout c'est peut-être très très gadget je ne sais rien mais je trouve que les compositions des animaux avec tout ça à l'intérieur à faire c'est tip top il y a énormément 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 à diamanter comme vous pouvez le constater donc ça va être très chouette à faire sur cette toile il n'y a que dix couleurs de strass dix strass différents donc on a le blanc ah non 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 j'ai rien dire visiblement ce ne sont pas des diamants qui brille dans le noir non il n'y a pas de diamants qui brille dans le noir sur cette toile j'étais persuadée vous voyez quand je l'ai prise j'étais persuadée que c'était des diamants qui brille dans le noir ou alors ils n'ont pas fait l'inversion parce qu'avant cette toile là elle était souvent sans diamants qui brille dans le noir alors peut-être qu'ils n'ont pas fait la différence bon ben voilà puisque là la couleur 1 a l'air d'être celle-ci on va regarder on va jeter un oeil si je vous dis des bêtises en plus il y en a dans tous les sens qui sont tombées on a des petites navettes comme ça je ne l'ai jamais eu on a des perles des diamants AB des petits verts comme ça et la couleur numéro 1 c'est celle-ci et donc c'est des demi-perles AB ronde comme ça c'est tout c'est pas des qui brillent dans le noir et après on a des strass classiques alors c'est peut-être un modèle qui faisait avant comme ça qui maintenant font qui brillent dans le noir parce que je sais que cette toile j'ai vu en modèle qui brille dans le noir donc j'étais persuadée que c'était ce que j'avais commandé et que j'avais donc ben j'irai voir sur le site pour voir si ben c'est qu'ils se sont trompés qu'ils m'ont envoyé une ancienne version ou si c'est moi qui ben l'ayant vu ailleurs brillant dans le noir je me suis un petit peu emballée alors peut-être sinon je la garderai tout simplement en dernier pour la faire en dernier quand je réalisais les autres et peut-être qu'avec les restes de diamants ça pourrait suffire pour pour la compléter en diamant qui brille dans le noir à voir avant que je vois si je peux en commander je sais pas c'est vrai que j'étais vraiment partie sur une toile qui brille dans le noir pour pouvoir la mettre dans la chambre de mon fils bon ben on verra tout le kit stylé, colle, barquette et une petite pince noire ce genre de petite pince pour que ce soit utile il faut vraiment la tenir ici en fait vraiment au bout si vous la tenez plus loin ça sert à rien si vous la tenez ici ça va vous permettre de prendre une meilleure prise ne vous n'avez pas hésité à appuyer pour que les deux pâles là soient bien appuyées l'une contre l'autre moi personnellement je sers surtout de leurs petits côtés très pentus pour attraper les cheveux les petits côtés de cire enfin les petits bouts de cire qui se collent autour sur la toile je m'en sers principalement pour ça je m'en sers pas particulièrement pour attraper voilà pour cette toile bon ben écoutez ben je sais pas du coup mais elle est très belle après même si elle n'est pas en diamant qui brille dans le noir je la trouve très très beau peut-être que très très belle on verra si je la fais du coup en essayant de la transformer pour qu'elle brille dans le noir en coup si je la fais comme ça on verra dites moi ce que vous en pensez est-ce que j'essaye de voilà de récupérer des diamants qui va être dans le noir pour le faire ou est-ce que je la fais comme ça dites moi si vous vous l'avez fait comme ça et si elle est jolie alors est-ce que ça donne au niveau de la colle ça colle plutôt bien il faudra bien appuyer les diamants parce que c'est pas une colle très épaisse au niveau de l'encollage ils ont encollé tout le sujet voilà ils ont pas fait le détail des diamants ils ont encollé un peu large voilà pour celle-ci ensuite passons à celle-ci alors alors celle-ci c'est une toile en 30x40 diamants c'est l'un des rares pans que je trouve joli enfin qu'on trouve dans cette taille-là qui est joli il y a beaucoup de toiles en 30x40 où on a des pans où je trouve que les motifs sont un petit peu gros par rapport à la taille de la toile et ça rend pas très bien celle-ci quand je l'ai vue j'ai trouvé ça assez sympa alors ça va avoir un côté très simpliste peut-être comme dessin une fois réalisé mais je pense que ça va quand même donner quelque chose de très joli donc voilà l'image originelle voilà ça brille un petit peu on a deux pans mâles un clair et un foncé qui se regardent et voilà ce que ça donne au niveau de l'impression on est sur une toile imprimée en rond une toile qui brille à nouveau la colle colle très bien alors là elle est très large mais elle dépasse aussi de ce côté-là pas de soucis c'est pas qu'ils m'ont tout décalé on a 24 couleurs DMC sur la toile mais pas sur les diamants alors ce que ça donne au niveau des couleurs on a bien le jaune très peps mais après je pensais je m'attendais à des bleus beaucoup plus peps que ça mais après à voir ce que ça va donner une fois posé si ça se trouve les autres couleurs vont très bien ressortir je ne vais pas m'emballer et juger les diamants tant qu'ils ne sont pas posés et que les couleurs n'ont pas interagi entre elles voilà pour cette toile alors je suis désolée elle se plie un peu et en plus je ne l'ai même pas mis totalement dans le cadre voilà alors petit toolkit stylé avec un multi-placeur de 4 de dos colle colle et barquette et puis petit sachet donc je testerai et puis du coup on verra si je vais garder tout le kit avec les diamants et puis on regardera si ils ont mis un stylé multi-placeur est-ce qu'on peut l'utiliser ou non parce que des fois ils en mettent mais ce n'est pas la peine vous ne pourrez pas vous en servir les diamants ne sont pas tout à fait de la bonne taille par rapport à la toile ou la toile par rapport aux diamants je ne sais pas et du coup ça ne fonctionne pas donc là je vous dirai de toute façon je range maintenant les kits automatiquement dans mes diamants comme ça ça me permet notamment de tester la colle le stylet la barquette pas plus que ça mais de tester la colle alors ensuite il n'en reste plus que 4 celle-ci ah celle-ci je l'avais vu il y a quelques temps elle me faisait de l'oeil je vais la retourner un petit peu pour qu'elle soit un peu plus plate j'avoue qu'elle me faisait de l'oeil et que j'avais très très envie de la commander pour pas que ça va être parfait donc c'est un coq je pense que vu le là les petites barbillons je pense que c'est un coq donc c'est un très beau coq j'adore les couleurs jaunes comme ça avec le rouge le blanc c'est un côté très frais très campagne un peu naïf que j'aime beaucoup donc j'avais très 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 envie de la faire donc ça c'est une toile que vous verrez au printemps je ne pense pas la faire avant je pense que je vais me la garder pour ma sélection aux alentours de Pâques parce que je trouve que ça va bien pour cette période-là de l'année on a 22 couleurs sur la toile donc c'est marrant parce que vous voyez on voit juste un petit symbole ici les couleurs elles font un petit peu sombre, ternes et quand on regarde l'impression sur la toile les couleurs ressortent bien c'est pour ça que je vous dis que des fois je ne juge pas les diamants avant de les reposer parce que les couleurs peuvent interagir entre elles au niveau des diamants voilà ce que ça donne on a une très très belle gamme de couleurs par contre il est où le vert ? ah c'est pas vraiment du vert en fait sur le tour ça donne l'impression que c'est du vert mais on va être plus dans des matins de kaki semble-t-il on a peut-être un peu de vert à la cacher on est vraiment sur des couleurs un peu neutres avec du très beau jaune au milieu je pense que ça va être très lumineux comme toile à voir ce que ça va donner quand on la fera on pourra voir ça au niveau de la colle on est sur une colle plus épaisse et qui colle très bien elle a été positionnée nickel pas de soucis j'avais un petit peu peur parce que là je la voyais juste à ras mais à ras c'est pas de soucis elle s'est pas décalée de trop donc impeccable très très jolie petite toile on est sur une impression en rond voilà et petit kit de base style et colle barquette tout simple ensuite qu'est-ce que nous avons ici alors c'est un arbre et il me semble que c'est ma fille qui l'avait choisie celle-ci c'est un arbre mule avec plein de petites boules multicolores alors l'image est celle-ci voilà il me semble que c'est elle qui l'avait choisie l'impression est en rond quand on est en zoom on va regarder ça non au carré ? au carré je n'ai rien dit c'est du carré l'impression mais c'est bien des diamants ronds donc c'est un petit arbre il y a 20 couleurs là nous avons des symboles un peu étranges pour certains on n'a pas que des lettres et des chiffres la toile est très fine c'est une de ces toiles vous savez très très brillantes qui ne sont pas très épaisses qui sont très souples je ne vais pas me faire de netteté c'est pas grave très souples mais qui reviennent très bien à plat donc ça c'est plutôt chouette au niveau des couleurs je pense que ça va être très sympa une fois réalisée là ce qu'il faut c'est un peu c'est qu'on a toujours les petits points enfin les symboles noirs ça fonce un petit peu le truc mais une fois qu'elle sera réalisée avec toutes ces pointes de couleur je pense que ça peut être très chouette style école barquette de base et voilà les diamants au niveau des couleurs on n'est pas sur des couleurs très peps ce vert là il dépote on a des très beaux bleus ce bleu là est magnifique il va très bien contraster avec l'autre on a des touches de jaune bif un peu de marron orangé là on a de très belles couleurs ça va être je pense très sympa à faire alors je lui demande si c'était elle ou moi qui l'avait choisi celle-ci je ne sais plus c'est possible c'était elle qui l'avait choisie c'était une des rares toiles palipantes qu'elle ait choisie ou alors moi je l'aime bien aussi donc c'est petit bref c'est pas grave on démarche alors cette toile-ci ah oui alors ils ont plusieurs toiles comme ça avec des petites sorcières qu'on avait trouvé super mignonnes et du coup je l'ai commandé alors un petit côté kokichi peut-être pour ceux qui aiment les kokichi je l'ai trouvé super mignonne avec cette petite sorcière-là avec son grand manteau qu'on imagine beaucoup trop grand pour elle genre elle a empilé le manteau de maman tout chaud avec son grand chapeau et puis le petit chat noir je trouvais cette toile vraiment très très mignonne alors j'en ai profité parce qu'elle est vraiment vraiment pas vendue chère je crois que la dernière fois que je suis passée sur le site elle était toujours vraiment pas chère donc si elle vous plaît n'hésitez pas à vous faire plaisir au niveau de la colle belle épaisseur de colle c'est une colle un peu épaisse qui est très très bien on est sur une impression en carré il y a 24 couleurs sur cette toile juste chiffrer là c'est nickel ça c'est pratique alors il y a des grandes zones le noir là par exemple tout le noir c'est vraiment du 2 là on a beaucoup de 9 le fond on a un petit peu plus de variation parce qu'on a des dégradés on tourne sur 3 ou 4 rouges ça va être très joli et puis on veut bien on imagine bien même si ça paraît pas très nôtre comme ça je pense qu'une fois qu'elles seront diamantées on va bien voir les petites lunes et les étoiles sur le chapeau ça va vraiment être joli on va vraiment avoir l'impression du côté soyeux de cette grande cape on imagine bien un satin ou une petite soie bien brillante ça va être très joli au niveau des diamants voilà au niveau des couleurs cette couleur là est très très belle le rouge foncé est très joli aussi le vert là pour les touches sur le chapeau est superbe on a vraiment des jolies couleurs alors c'est assez foncé vous ne voulez pas grand chose c'est assez foncé mais je pense qu'avec les différentes couleurs ça va bien rehausser alors forcément il y a beaucoup de noirs parce que le chapeau est noir et puis les cheveux qu'elle a sont noirs là le chat est noir donc forcément ça fait des petites ça fait pas mal de noirs mais je pense que il y a ce qu'il faut sur la toile DMC sur la toile mais pas sur les sachets voilà et toolkit stylé colle et barquette voilà il est très chouette alors il fait qu'il y avait juste un ou deux diamants différents dans le fond c'est super sympa je pense que ça vous voyez typiquement c'est le genre de strass que vous pouvez remplacer de diamant par un strass si vous voulez donner une petite touche de brillant au milieu de votre fond moi je pense que je le ferai pas mais je pense que c'est possible et en plus elle est roulée sur l'extérieur alors ça c'est nickel ça permet de les mettre un pas beaucoup plus facilement et pour finir et pour finir la dernière toile nous allons finir avec un diamant spécial du doublement voilà voilà alors normalement celle-ci est censée briller dans le noir aussi et celle-ci va briller dans le noir vous voyez on est vraiment sur les mêmes compositions d'images je pense que celle-ci elle devait exister avant en motifs normaux et qu'ils ont juste mélangé voilà l'image de base en fait à la minute je vous la montre on va s'en ficher un peu de toute façon vous la voyez elle est très bien imprimée ici alors normalement on a pas mal de blancs qui vont permettre de faire les ailes de la chouette et le contour de la chouette devrait ressortir en brillant c'est joli avec la petite planète Terre je trouve ces genres de compositions souvent que je trouve très kits c'est que j'aime pas du tout mais là avec toutes les couleurs plus le côté brillant je pense que ça va plutôt bien donner au niveau des diamants couleurs on a 16 couleurs sur cette toile voilà au niveau des diamants on a des trop très jolies ces petites navettes vert clair là sont très belles belles couleurs les couleurs sont vraiment peps et on a bien les diamants blancs qui doivent briller dans le noir là vous voyez derrière on en a deux sachets donc on est bon et là au niveau de la DMC on a bien la DMC des diamants qui brillent dans le noir donc là c'est plutôt chouette les petits perles là comme ça j'en ai jamais eu ça va être très chouette à réaliser il y a quand même pas mal à diamanter vous voyez quand même toute la chouette est à diamanter donc ça va être très joli je pense qu'on va vraiment avoir un très très beau relief sur cette toile au niveau de la colle ça colle très bien par contre il va falloir faire attention j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très larges au niveau de l'impression de colle et vous voyez c'est légèrement décalé ici donc il va peut-être falloir faire attention au moment où moi je vais la coller enfin de mettre les diamants de vérifier que sur les pointes j'ai bien de la colle partout on va pas risquer de perdre des diamants bon après moi c'est des toiles que je protège donc ça devrait pas poser trop de soucis et le toolkilt et voilà stylé, colle, barquette et sachet je suis contente il y a beaucoup beaucoup de toolkits vous avez vu où il y a des sachets par contre je vais avoir 15 millions de barquettes et de stylés qui vont me servir à rien mais bon c'est le jeu c'est bien qu'il l'est c'est vrai que nous quand on commence enfin qu'on en a pas mal on trouve ça assez inutile mais c'est vrai que si quelqu'un commence c'est bien qu'il puisse avoir dedans alors ce serait pas mal qu'ils mettent peut-être l'option avec ou sans toolkits mais ce serait compliqué pour eux à gérer et puis la personne qui l'a commencé n'y penserait pas forcément mais c'est vrai que du coup on en a pas mal moi j'en ai une pleine boîte de petites barquettes bleu vertes qui servent pas à grand chose voilà bah écoutez je pense que ça va être tout pour cette vidéo dites moi ce que vous avez pensé de toutes ces toiles on se retrouve dans les commentaires dites moi s'il y en a que vous avez déjà faites que vous avez envie qui sont dans votre wishlist dites moi tout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu vers le haut ça me donne toujours un petit coup de pouce si vous arrivez sur la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos je vais de toute façon réaliser ces toiles c'est le but donc je vais les réaliser sur chacune d'entre elles je vous posterai une vidéo avis et réalisation pour qu'on voit plus en détail les diamants puisque là on est passé on a survolé on est passé vite et que je puisse vous donner plus de détails sur la réalisation sur mes ressentis sur le résultat etc et puis que vous puissiez voir le résultat terminé voilà donc on va se retrouver très vite sur la chaîne donc à très vite et en attendant prenez soin de vous à bientôt